Salut l'équipe, voici la vidéo que vous attendez tous, la sélection des films et séries et documentaires de Netflix pour le mois de mai 2022, avec mes coups de cœur dans chaque catégorie, on commence cette vidéo directement, let's go ! Le 1er mai, pas mal de nouveautés avec des films déjà sortis, dont La Haine, le film culte de 1995 par Mathieu Kassovitz avec Vincent Kassel et Saïd Takmaoui, entre autres. Hippocrate, film de 2014 avec Vincent Lacoste, Les Gardiennes, film de 2018 avec Nathalie Baye, Avant Toi, film de 2016 avec la mère des dragons, Emilia Clarke mais sans dragon, Venom, oui oui, Venom avec Tom Hardy, film de 2018, Pacharama, film de 2018, Le Guépard de 1963 avec Le Grand L'Immense Alain Delon et Le Choc des Titans par Louis Terrier, film de 2010. Alors ce mois risque d'être un peu juste au niveau des sorties car Netflix a dépensé 270 millions de dollars pour la saison 4 de Stranger Things, donc c'est forcément de l'argent qui n'ira pas ailleurs, mais ça ne vous empêche pas de vous abonner et de liker cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir et même s'il n'y a aucun lien entre tout ça. Merci beaucoup ! Le 3 mai, ce sera un documentaire en apnée traversé sous la glace avec une apnéiste suédoise. A partir du 4 mai, la saison 4 de The Circle qui est une télé-réalité. A la même date, on retrouvera la saison 3 de 3 mètres au-dessus du ciel en provenance d'Espagne. Le 5 mai, le film Clark avec Bill Skarsgård qui est un biopic policier. On y suivra la vie d'un criminel suédois Clark Olofsson responsable de nombreux braquages et auteurs de spectaculaires évasion dans les années 60. Quand on voit la bande-annonce, ça a l'air plutôt pas mal. Et comme d'habitude, je vous mets les liens des bandes-annonce, dont celle-ci, dans la description. Mon coup de cœur film, c'est le 6 mai avec Loin du Périf, la suite du premier film par Louis Leterrier et toujours avec Omar Sy et Laurent Laffitte. Ça reste un film d'action et une comédie de 1h59. Voici le résumé. 10 ans après avoir fait équipe, Ousmane et François, deux flics que tout oppose, reforment à contre-cœur leur tandem de choc. Pas franchement ravis de se retrouver, ils mettent le cap sur une petite ville des Alpes pour enquêter sur un meurtre particulièrement sordide. Mais alors qu'ils pensent avoir élucidé l'affaire, Ousmane et François découvrent une réalité bien plus terrifiante. De surprise, en rebondissement, leur escapade, loin du Périf, les pousseraient même à s'apprécier. J'avais énormément apprécié le premier film, donc merci Netflix et surtout merci Louis Leterrier. A la même date, un autre film, en route pour l'avenir, voici le résumé. L'été précédant la rentrée universitaire, Oden rencontre le mystérieux Ellie, insomniaque comme elle. Alors que les habitants de la ville de Colby dorment à point fermé, les deux amis parcourent ses rues. Oden découvre peu à peu la vie d'adolescente épanouie et insouciante dont elle ignorait avoir envie. Basé sur le roman de Sarah Dessen, c'est une romance et un drame d'une durée de 1h46. Ensuite, un petit animé le 9 mai avec Ghost in the Shell, SAC 2045, Sustainable War. En 2045, le monde est entré dans une guerre durable. Des anciens membres de l'élite japonaise de la section 9 sont recrutés. Ils sont confrontés à l'apparition d'une poste humaine, un être doté d'une intelligence exceptionnelle et de capacités physiques hors normes. Créé par Kenji Kamiyama, il y a des épisodes de 25 minutes et c'est toujours dans l'esprit de Ghost in the Shell. Même si moi, perso, je ne suis pas super fan des dessins. La saison 6 de Working Moms débarque le 10 mai, c'est une série canadienne qui est une comédie dramatique depuis 2017. Le 11 mai, c'est un documentaire coup de poing du nom de Notre Père à Tous. Après avoir effectué un test ADN, une femme se découvre de nombreux demi-frères et sœurs, révélant un plan machiavélique mis en place par un spécialiste de la fertilité. Le documentaire est une durée de 1h37 et ça semble terriblement cringe. Faites glamour et drama Los Angeles, cette série de théorialité suit des riches asiatiques et des américains d'origine asiatique en quête de divertissement. C'est Bling Empire saison 2 et ça arrive le 13 mai. Le 14 mai, ce sera Final Fantasy VII Advent Children, un petit animé pour se faire plaisir. Mais quand même, ça remonte à 2005. On a l'impression que Netflix y sont allés racler les fonds tiroirs un peu. Deux filles, Momo et Fine, se rencontrent par hasard. L'une d'elles est humaine, l'autre est une vampire. Une improbable amitié née entre les deux. C'est la première saison de Vampire in the Garden, animé japonais avec de l'action et du fantastique. C'est le 16 mai et c'est par le même studio que L'attaque des titans. Après 18 ans de prison, Alex se venge de la famille Lascano qui l'a accusé à tort du meurtre de sa sœur. Sarah pourra sauver sa réputation. C'est une série qui est en provenance du Mexique pour sa troisième saison et ce sera le 18 mai. Le 18 mai, mon coup de cœur documentaire est Cyber Hell, le réseau de l'horreur synonyme d'anonymat et d'exploitation. Un réseau d'espaces de tchats et le théâtre de nombreux crimes sexuels. La traque de ses opérateurs nécessitera courage et ténacité. Ça parle de traque des pervers en Corée du Sud et je pense que ça va être une grosse claque de prise de conscience de ce qui se passe dans notre monde, malheureusement. Censure par le meurtre, José Luis Cabezas est une nouvelle fois un documentaire qui sortira le 19 mai. Ça se penche sur l'assassinat du photojournaliste José Luis Cabezas, un crime qui a bouversé l'Argentine et mis au jour un scandale politico-financier. Un yaourt susceptible, des soldats lycanthropes, des robots déchaînés, des monstres poubelles, des chasseurs de primes cyborgs, des araignées extraterrestres et des démons de l'enfer assoiffés de sang. Âmes sensibles s'abstenir. Et oui, c'est déjà le volume 3 pour la série animée Love, Death et Robots et ça sortira le 20 mai. Le 23, on aura la suite de la série Ghost in the Shell, sac 2045, soit la saison 2. Et le 27 mai, la série prodige des frères Duffeur, Stranger Things saison 4, première partie. Cette fois-ci, nos ados préférés vont devoir en découdre avec un méchant bien horrible et qui semble prêt à leur faire payer toutes les saisons précédentes. Et en plus, ils ont ajouté Robert Helmgren dans la série qui risque d'avoir un énorme rôle et ultra important. D'ailleurs, si vous vous baladez sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo qui en parle. Et évidemment, c'est mon coup de cœur série de ce mois de mai avec Netflix. Vous avez tout détruit. Le moment est venu d'abréger vos souffrances. Et on termine le mois comme on l'a commencé avec un film de 2018, Les Veuves, avec Viola Davis, Daniel Caloua, Michel Rodriguez, Liam Nisson, Beau Casting et en plus, il y a aussi Colin Farrell. Et bah oui, c'est déjà fini. C'était la sélection des films, séries et documentaires du mois de mai pour Netflix, qui est forcément un peu moins grosse que le mois précédent, mais aussi qui sort son mastodonte Stranger Things. Il y aura forcément d'autres films ou séries qui s'ajouteront d'ici que je sorte cette vidéo. Donc, j'essaierai de les ajouter en commentaire ou description. Et je vous mets, comme d'habitude, tous les liens en description pour les bandes annonces. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Tous les mois, on fera une nouvelle vidéo de ce genre. Si vous voulez que je vous fasse une sortie par semaine, pas de problème. Je m'y attèlerai. Il faut juste me le dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Hasta la vista. Sous-titrage ST' 501